Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre important pour moi, qui a changé beaucoup de choses, et qui s'appelle « Ne vous noyez pas dans un verre d'eau ». « Ne vous noyez pas dans un verre d'eau ». Alors, tu vois, sur la couverture, il y a un verre avec une petite bouée à l'intérieur. D'ailleurs, c'est un livre qui a été écrit par Richard Carlson en 2004 ou 2005. Un excellent livre, un tout petit livre, que j'ai acheté chez Emmaüs, il m'a coûté 2 euros. Et en fait, c'est ce genre de petit livre qui permet d'aller mieux quand parfois ça va mal. Je t'en parle de ce livre-là parce que pour moi, c'est quelque chose qui s'inscrit à fond, à mort, dans une optique frugaliste. Tu sais, le frugalisme, ce n'est pas seulement arriver à économiser comme un malade et à prendre sa retraite, etc. Non, le frugalisme, ce n'est pas faire des économies. Le frugalisme, du moins tel que je le présente au fil de mes vidéos, sur mon site web, bien évidemment, et également sur la chaîne, etc. C'est surtout un mode de vie. C'est surtout l'idée qu'il faut essayer d'apprécier le temps qui passe, de le croquer, de le savourer. Et puis, c'est des méthodes pratiques pour arriver à mettre ça en œuvre, en fin de compte. C'est une méthode pratique pour arriver à prendre ta liberté financière. Et tout le temps, et c'est quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est même plus important que tout le reste, c'est d'arriver à réduire ton impact sur l'environnement, à réduire ton bilan carbone, à réduire ta production de CO2, à arriver à avoir un mode de vie plus simple, plus engagé, plus dans le quotidien, une espèce de forme de retour à la simplicité, une espèce de forme de retour à la sobriété heureuse, comme nous le dit si bien Pierre Rabhi. Aujourd'hui, je vais partager avec toi le commentaire de Max, qui me dit merci pour le partage d'expérience. Le ratio plaisir-faire des économies n'est pas évident à trouver, surtout quand nos revenus ne sont pas élevés. La question est de savoir si ces plaisirs matériels valent la peine d'être 8 heures dans un travail dit prison. Les boulots plaisants, eux, deviennent de plus en plus rares de nos jours. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je peux même aller encore un petit peu plus loin. Si par malheur un jour, tu te retrouves à souffrir au point de faire un burn-out, la ressource que tu es, puisque nous ne sommes que des ressources humaines. Quand la ressource sera littéralement épuisée au sens propre du terme, on ira s'en débarrasser pour aller chercher une nouvelle ressource. Ce monde-là, moi, je dis non. Voilà. Et je mets tout en œuvre pour m'en extraire et m'en échapper. Je t'invite à en faire autant, et je suis certain que c'est une des raisons pour laquelle tu regardes cette chaîne. Voilà. Alors, dans ce petit livre qu'a écrit Richard Carlson, tu vois, Richard Carlson, c'est un docteur en psychologie. Il a publié de nombreux ouvrages pour combattre le stress qui ont été traduits dans 34 langues, best-seller. Il intervient très souvent en radio, télévision, université américaine. Voilà. Je me baladais à Emmaüs pour chercher des petits bouquins, et j'ai trouvé ce petit bouquin. Tu vois, il est écrit là, ici, je ne sais pas si tu arrives à voir, 2 balles, 2 euros, tu vois. Pour 2 euros, sans conseils, sans conseils pratiques pour arriver à aller mieux, en fait, pour arriver à ne plus te noyer dans un verre d'eau. Je n'hésite pas à prendre des notes, à stabiloter, à revenir dessus de temps en temps. Alors, c'est vrai que celui-là, ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu dessus. C'est un livre qui se picore, sans conseils, sans astuces, pour aller mieux tout de suite. Alors, je vais t'en lire un petit extrait, tu vois. Vivaient chaque jour comme si c'était le dernier, on ne sait jamais. Quand est-ce que vous allez mourir ? Dans 50 ans, dans 20 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, demain ? Je me demande souvent, quand j'écoute les informations, si la personne qui s'est tuée dans un accident de voiture en revenant du bureau avait pensé à dire tout son amour aux membres de sa famille. A-t-elle eu une vie heureuse, pleine et enrichissante ? La seule certitude, c'est qu'elle laisse derrière elle un certain nombre de dossiers à traiter. Nul ne sait combien de temps il lui reste à vivre. Mais, curieusement, nous nous comportons comme si nous étions éternels. Nous renvoyons à plus tard ce qui, pourtant, nous tient le plus à cœur. Dire à nos êtres chers combien nous les aimons, passer du temps seul, faire une longue randonnée à pied, courir un marathon, écrire une lettre pleine de gratitude, aller à la pêche avec nos enfants, apprendre la méditation, développer notre don d'écoute, etc. Nous ne sommes jamais en panne d'excuses et de prétextes pour justifier nos alternoiements. Résultat, nous dispersons notre énergie en activités dérisoires. J'ai trouvé bon de conclure ce livre par cette simple suggestion, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Non pas pour vous inciter à faire des folies ou à jeter vos responsabilités aux orties, mais pour vous rappeler combien l'existence est un bien précieux. Il y a des dizaines d'années, un ami m'a dit « La vie est une chose beaucoup trop importante pour qu'on la prenne au sérieux. » Aujourd'hui, je sais combien il avait raison. J'espère que ce livre vous a été et continuera à vous aider de quelques-uns de cours. Et surtout, n'oubliez pas la substantifique moelle « Simplifiez-vous la vie, je termine en vous souhaitant tout le bonheur du monde. » Voilà, je me dis que quelqu'un qui termine son bouquin avec ça, ça ne peut pas être une mauvaise personne. Ça coûte sur Amazon, il est à 6 euros en poche. Il se trouve à 6 balles. 6 euros, c'est que dalle. 6 euros pour avoir 100 conseils, pour aller mieux tout de suite. En fait, moi, ça m'a aidé quand j'ai des mauvaises journées, quand c'est dur, quand tu te dis que tu en as un, voilà, ras la casquette, que tu vas tout lâcher, que tu n'as qu'une envie, c'est de dire à ton patron, « Cher patron, un, voilà, je vais rester poli, donc je ne vais rien dire, mais je pense que tu arrives presque à entendre toutes mes pensées. » Il y a des moments où on a besoin de s'accrocher et puis il y a des moments où on en fait tout un pataquès avec, au final, trois fois rien. En fait, ce genre de petits bouquins, c'est pratique parfois pour arriver à relativiser des situations qui sont difficiles. Ce genre de petits bouquins, c'est des petits bouquins, c'est des petites pépites que tu peux emporter avec toi et que tu peux lire dans les transports, que tu peux emmener en voyage, ça se picore, ça ne se lit pas, c'est pas un truc que tu vas lire d'une traite, tu vois, ou tu peux lire un petit conseil tous les soirs, un petit peu le genre de choses qui t'aident à vivre. Un autre qui me plaît beaucoup, « Soyez modeste, soyez modeste. » Humilité et tranquillité d'esprit marchent main dans la main. Moins vous vous sentirez obligé de poser pour la galerie et plus il vous sera facile de vous sentir en paix avec vous-même. Si ça, c'est pas du frugalisme, franchement. Vouloir toujours prouver sa valeur est un piège dangereux. Tout d'abord, il nous en compte une énergie formidable. La ventardise pervertit ensuite les sentiments positifs que vous pouvez tirer d'un accomplissement dont vous avez tout lieu d'être fier par ailleurs. Pire encore, plus vous essayez de vous faire mousser, plus les autres vous évitent, plus ils se moquent dans votre dos de vos fanfaronnades, révélatrices d'instabilité psychologique. Ils finiront même par vous prendre en grippe. Une invitation à l'humilité. Apprenez à écouter, conseil numéro 29. Numéro 16, demandez-vous toujours quelle importance cela aura-t-il dans un an. Ça, c'est un bon conseil. Demande-toi. Franchement, chacun de ces conseils, chacun de ces tips, de ces tuyaux, je pourrais faire une vidéo dessus. Et tu as certainement toi aussi des exemples dans ta vie quotidienne auxquels tu pourrais te raccrocher, résister à la tentation de critiquer. Franchement, et on ne le fait pas souvent, nous. On ne le fait pas tout le temps. Ayez chaque jour une pensée d'amour. Oui, au fond, c'est peut-être néif, mais est-ce que ce n'est peut-être pas ça qui peut nous sauver ? Voilà, ça, ça me plaît. C'est des petits bouquins comme ça qui me plaisent. Qui t'aident à aller mieux de manière pratique. Tu lis une petite phrase, un petit paragraphe comme ça le soir avant d'aller au lit. Et puis, ça va aller mieux. Ça va t'aider à méditer. Ou même peut-être le matin. Tu vas lire un petit truc comme ça, un par jour. Tu vois, c'est une bonne idée. C'est ça que je voudrais essayer de vous apporter dans cette espèce de playlist où je vous parle de bouquins. Bien sûr, je vais te raconter les classiques. On les connaît tous. Kiyosaki, etc. Il y en a plein, il y en a plein. On va en parler. Mais moi, j'aime bien aussi essayer d'apporter du concret, d'essayer d'apporter quelque chose qui est différent. Parce qu'il ne semble pas en avoir beaucoup entendu parler de ce livre. Et pourtant, c'est un livre qui, tout modeste qu'il est, tout petit qu'il est, ça t'aide. De manière pratique, ça t'aide à t'accrocher. Et puis, ça t'aide tout simplement à avoir la banane et à avoir une vie engagée. Bienvenue encore une fois sur cette chaîne des frugalistes. Sur cette chaîne, on apprend à en faire plus avec moins. On apprend à être mieux, à se sentir mieux, à vivre mieux tout de suite. Et c'est grâce à des petits bouquins comme ça qu'on peut y arriver de manière très pratique, très simple. Si tu souhaites acquérir ce livre, je te mets dans la description de cette vidéo « Un lien affilié ». Ce livre coûte 6 euros en ce moment sur Amazon. Voilà. Moi, je trouve que 6 euros, je l'ai payé moins cher. Je l'ai payé 2 euros chez Emmaüs. Mais bon, si tu arrives à le trouver, profite-en. Parce que vraiment, ouais, moi, c'est quelque chose qui m'aide. Conseil numéro 24. Trouver chaque jour quelqu'un à remercier. Ce truc tout simple qui ne demande qu'une poignée de secondes est une habitude que j'ai adoptée depuis longtemps. J'essaye toujours de commencer la journée en pensant à quelqu'un à qui remercier. À mes yeux, gratitude et paix intérieure forment un couple inséparable. Plus j'ai de reconnaissance pour le don de ma vie, et plus je me sens en harmonie avec moi-même. Mes chers amis, je tiens moi-même à vous remercier pour suivre cette chaîne, pour être de plus en plus nombreux. On a passé les 800, on sera bientôt aux 1000. Qui sait ? Même beaucoup plus. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour tous vos commentaires. Pour moi, c'est une boule d'énergie qui me motive et qui m'incite à aller plus loin, à en faire plus, et puis à me dépasser. Vraiment, merci du fond du cœur. Si tu aimes cette vidéo, comme d'habitude, tu me mets un pouce. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si tu as aimé, et puis, ben voilà, je te promets que j'y répondrai. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, et à cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Enfin, il y a toujours le guide des techniques fregalistes, 80 pages de techniques de recommandation pour apprendre à en faire plus, avec moi, pour apprendre à faire des économies au quotidien. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.